Le parlement a pour mission de voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Cette évaluation des politiques publiques constitue un élément capital pour la bonne gouvernance d'un pays. C'est dans ce sens qu'a été élaboré un texte de loi par l'honorable Patrice Mounouga Mouiti intitulé « Proposition de loi sur l'évaluation des politiques publiques » qu'est venu soumettre l'auteur pour examen et adoption aux honorables députés, membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Le parlement évalue désormais les politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques constitue un instrument de rationalisation des ressources financières parce qu'elle permet de mettre l'accent non plus sur les budgets, ce qui est pensé, mais sur les activités, ce qui est fait et sur les résultats, ce qui est obtenu. Selon l'honorable Patrice Mounouga Mouiti, cette quatrième mission du Parlement gabonais est tirée de la Constitution de 2018, notamment dans les articles 36, 61 et 76. Les moines de contrôle et d'évaluation du Parlement sur le gouvernement sont les suivantes. Les interpellations, les questions écrites et orales, les commissions d'enquête, de contrôle et d'évaluation. Également, dans son document, le député Patrice Mounouga Mouiti affirmera que l'évaluation fait allusion à l'appréciation de la conformité d'une politique avec un objectif fixé par son auteur et à l'identification de ses autres effets. L'évaluation représente par ailleurs un enjeu considérable pour les citoyens et tous les acteurs de la société. Elle leur permet d'apprécier un enjeu considérable pour les citoyens et tous les acteurs de la société.